Le palais de Balmoral en Écosse était jusqu'à aujourd'hui la résidence principale de la famille royale en Écosse. Dans ce grand manoir de campagne, Sa Majesté la Reine Élisabeth II venait y séjourner régulièrement et principalement en été, comme le voulait la coutume. C'est d'ailleurs à Balmoral que l'ancienne monarque d'eux est morte le 8 septembre dernier. Pour cette raison, l'héritier du trône, le roi Charles III, ambitionne un grand projet pour ce château. Il souhaiterait en faire un mémorial public en l'honneur de sa défunte mère. Ainsi, la résidence de Balmoral serait davantage ouverte aux visiteurs pendant une plus grande partie de l'année, rapporte le Daily Mail samedi 1 octobre 2022. Ce lieu pourrait accueillir des expositions et se dotera d'un espace permanent pour célébrer l'héritage de la monarque britannique. Dans ses colonnes, le télégraphe a d'ailleurs précisé que le roi Charles III autoriserait les visiteurs à se rendre au château de Balmoral, y compris durant ses séjours en Écosse. Non, n'espérez pas croiser le roi en train de prendre son petit-déjeuner. La vérité c'est que le fils de la reine Elisabeth II et du prince Philippe n'a pas prévu de faire de cette demeure sa résidence. Principal en Écosse, comme sa mère et son grand-père avant lui. Pour permettre aux spectateurs de se plonger dans l'histoire de la vie de sa mère, Charles III prévoit de déménager ses affaires dans le manoir voisin de Birkal. Ce n'est d'ailleurs pas une demeure inconnue du roi et de la reine qu'on sort. Selon le Daily Mail, c'est à Birkal, dans la région de l'Aberdentshire, que Charles III et Camilla Parker-Bowell ont passé leur lune de miel. Ce manoir, l'actuel roi d'Angleterre en a hérité à la mort de sa grand-mère, la reine-mère. C'est donc dans cette résidence que les coutumes festivales devraient désormais se dérouler. Sous-titrage Société Radio-Canada